Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Voyons ensemble si une modification statutaire s'impose lorsqu'on va faire des groupements de commandes en matière d'intercommunalité. Alors vous allez me dire la question est idiote. Et ben pas tant que ça finalement. Il y a des souplesses qui ont été apportées par la loi engagement à proximité donc de décembre 2019 mais qui ont leur part d'ombre, leur part de petits problèmes juridiques. Alors si je suis une communauté de communes, un syndicat, une métropole, une communauté urbaine etc je peux très bien participer à un groupement de commandes avec d'autres acheteurs qui peuvent être des communes membres, des voisins, même des personnes de droits privés. J'ai pas besoin de modifier mes statuts pour ça, il suffit que j'ai un besoin à remplir comme les autres. Il y a différentes modalités, s'appliquent les dispositions de l'article L21-136 et suivant du code de la commande publique etc. Tout va bien, ce sont des choses bien connues. publics. Mais en plus de ça, le gouvernement puis le législateur en 2019 ont voulu permettre aux EPCI de porter des commandes publiques même si l'EPCI n'est pas acheteur. Et dans ce cas-là, il est un prestataire pour ses membres en fait, mais sans que lui-même il ait un besoin. Bon à l'idée, on faisait tout ça depuis très longtemps en ajoutant artificiellement des besoins, mais parfois c'était vraiment trop capillotracté. Bon désormais il n'y a plus besoin de faire des choses pour de faux. L'article 65 de la loi 2019-14-61 assouplit tout ceci. L'article 52-11-44 désormais prévoit bien que je peux faire un groupement de commandes entre communes et EPCI à fiscalité propre, à fiscalité propre, et que même si le PCI n'a pas de besoin, il va être coordinateur de groupement et assurer des compétences au stade de la passation et ou de l'exécution. Très bien. Donc ça c'est une souplesse et qui est très très bien. Le PCI n'est même pas obligé de faire partie du groupement et donc des acheteurs finaux. Très bien. Sauf que dans ces cas-là, il faut un, que ces statuts soient modifiés par une disposition express, et ça c'est pas toujours fait sur le terrain, et qu'il y ait également une convention à titre gratuit. C'est fait pour éviter les requalifications du contrat en compte public, semble-t-il. La notion qu'il n'y a en réalité, c'est peut-être pas indispensable, mais bon, c'est comme ça. On notera d'ailleurs que ces facultés se distinguent, c'est le mot indépendamment dans le texte, de la notion de coordonnateur du groupement de commandes qui, elle, relève du droit commun. A noter aussi une deuxième limite surprenante, c'est un oubli de législateur à l'évidence. On a de groupements dans ce cadre-là que pour les marchés publics, pas pour les DSP, alors que ça fait belle lurette, enfin, il y a quelques années qu'on peut faire des groupements aussi en DSP, en concession. Donc, on peut faire des groupements en matière de contrat de concession, DSP, ou autre type de contrat de concession, si on a un besoin pour le PCI. Sinon, si on est dans ce régime-là, avec convention, modification des statuts et tout, hop, 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 ça sera qu'en marché public, dans les cas, donc, où le PCI n'a pas de besoin à remplir dans le groupement de commandes en question. Donc, oui, il faut modifier au préalable les statuts si on veut que le PCI porte des passations ou des procédures d'éducation de contrat en sus des groupements de commandes, à côté des groupements de commandes, d'une certaine manière, ou dont il serait lui-même bénéficiaire. Oui, il faut modifier les statuts en ce sens, si on veut que le PCI porte un groupement de commandes sans avoir lui-même un besoin ou un achat à satisfaire, mais on n'a pas besoin de modifier les statuts de le PCI si on se contente d'être membre et même coordinateur d'un groupement de commandes, alors qu'on en est aussi un acheteur in fine. Voilà quelques précisions qu'on voulait vous apporter. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet de l'associé. Au revoir.